Europe 1, 7h24, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Claude François va donc remonter sur scène, c'est Thierry Géfrottin qui nous en parlait hier matin. Un producteur va monter des concerts à Paris avec Claude François donc, mais aussi Dalida, Mike Brandt et Sacha Distel, en les ressuscitant grâce à l'imagerie virtuelle. Ça commencera le 12 janvier 2017. On pourra les voir se produire dans une comédie musicale intitulée Hit Parade. Voilà, c'est ça, on va les voir en live. Ouais, vous vous moquez quoi, vous êtes ironique Raphaël. Non mais c'est la mort qui se marre Thomas, pas moi. En fait, ce qui me gêne dans votre présentation, c'est l'emploi du verbe ressusciter. Pourtant, on va bien les voir comme s'ils étaient sur scène. Comme si, voilà, c'est exactement, c'est là qu'est l'os. En vérité, le lexique de la résurrection, à mon sens, n'a pas sa place ici, ce n'est pas ça qui va se passer. Et qu'est-ce que vous en savez Thierry ? Mais que se passe-t-il quand on tombe, lorsqu'on tombe, on a tous connu ça, sur la photo d'un mort qu'on a aimé ? Ou quand on croise sa silhouette sur un vieux film qu'on regarde par hasard ? Alors, la première réaction, c'est l'attendrissement. D'abord, on est ému. Et juste après, juste après, on est triste. Le rêve que cette personne est encore vivante est aussitôt recouvert par le constat qu'elle est morte. La stupeur d'une présence retrouvée est immédiatement rattrapée par le souvenir de l'absence. Un peu, vous savez, à la manière d'un évadé de prison qu'on chope alors qu'il n'a fait qu'un seul pas dehors. Et c'est cet intervalle de temps où le rêve a un tout petit peu d'avance sur le réel. Et la tendresse précède la tristesse d'un pas ou deux. C'est cet intervalle infime, à peine allongé par des hologrammes en guise de photo, qui nous fait parler de résurrection à propos de ce spectacle virtuel. Mais en réalité, ce qu'on va voir sur scène, c'est une contradiction. Alors là, je vous ai suivi, mais pas jusqu'à la contradiction. Pourquoi une contradiction ? La contradiction en question, c'est celle que Marcel Proust, mon cher Thomas, appelle la contradiction si étrange de la survivance et du néant. Passez la surprise de voir danser Dalida, Mike Brand, Sacha Distel ou Claude François et de les entendre prononcer des phrases qu'ils n'ont jamais dites. Le spectacle de ces ombres lumineuses nous dira juste qu'elles sont mortes et ne ressuscitera qu'une seule chose qui est l'amertume de le savoir et le chagrin de son souvenir. Et plus les artifices seront extraordinaires, plus l'effet de réel sera puissant, plus le sentiment de l'absence viendra impitoyablement corriger l'illusion fugace de croire ce qu'on voit. Et alors la morale de l'info, c'est François Valéry, mais en nous vivant, non c'est ça ? Si vous voulez. Moi j'avais, je voulais vous en proposer une autre. Allez-y. Non, moi j'avais envie de dire que quand on nourrit l'imaginaire de tous les artifices, c'est d'abord la tristesse qu'on alimente. Vous êtes plus fort, hein. Quand on nourrit l'imaginaire de tous les artifices, c'est la tristesse qu'on alimente. La morale de l'info, ce matin sur Europe 1, Raphaël Antoven qui revient en chair et en os demain à 7h25. A demain Raphaël. Et puis tiens, écoutez ça là. Vous me sentez venir là, avec notre Claude François qui nous fait basculer tout doucement de Raphaël Antoven à l'Aurocabra. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah !